Good morning business, le débrief de la matinale. C'est pas le débrief puisque nous sommes vendredi, c'est le débat, le duel aujourd'hui entre Mickaël Zemmour et Marc Fiorentino. Mickaël Zemmour, vous êtes maître de conférence en économie à l'université Paris-Panthéos. À Lyon 2 maintenant. À Lyon 2, vous voyez, j'ai pas du tout la bonne information, mais vous êtes professeur d'économie, toujours. Alors on est parti face à vous. Marc Fiorentino, comment Mickaël Zemmour, vous vivez la déstabilisation économique actuelle ? Je pense qu'il y a une forte période d'incertitude, alors qu'il se retranscrit, comme vous l'avez dit en introduction, sur les marchés. Donc le CAC 40, ça nous ramène à peu près à la situation de février dernier. C'est pas encore un effondrement. Du côté de la dette, effectivement, les taux d'intérêt augmentent un peu. Alors c'est pas non plus une ruine parce que la France rachète pas toute sa dette tous les mois. Donc elle a emprunté toute petite partie de sa dette. La question c'est qu'est-ce qui va se passer après ? Mais l'incertitude, elle dépasse largement ce qui se passe au niveau de la bourse. Elle est réelle pour l'économie et puis pour la vie quotidienne des personnes qui vivent en France. A la fois sur l'accès aux droits, sur le droit du travail. Effectivement, le Rassemblement National avec un programme qui est très flou, mais très dur. Parce que celui du Front Populaire est plus clair. Déjà, il n'y a pas de front. C'est-à-dire qu'on a quatre programmes dans un programme. Donc je ne vois pas trop où est la classe. Allez-y, Michel Vigny. Il y a une incertitude très forte. Par exemple, est-ce que demain, l'accès au marché du travail, l'accès aux droits sociaux, sera la même pour les Français et les étrangers ? Y compris, arrivé récemment. Le programme du Rassemblement National propose de remettre en question le fonctionnement de l'économie. Et donc, évidemment, cette incertitude sur toute la population se retranscrit sur les marchés. Alors attendez, si vous pensez que cette incertitude sur les droits du travail, les droits du sol et toutes ces notions que vous évoquez sont ce qui pèse sur les marchés, je pense qu'on est à côté de la plaque. Qu'est-ce qui pèse, Marc, sur les marchés ? Évidemment, ce qui pèse sur les marchés, c'est d'abord la perspective éventuelle d'un gouvernement Front Populaire qui n'est pas un gouvernement sur lequel on va avoir probablement des mesures économiques et sociales. Il faut dire très clairement aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, la perspective d'un gouvernement de gauche, c'est totalement effrayant. Alors pas de gauche modérée. Mais du RL aussi. Alors attendez, je ne suis pas en train de défendre un camp par rapport à l'autre, je suis en train de voir les deux programmes. Donc d'un côté, si vous voulez, aujourd'hui, si on est entrepreneur, essayons de se prendre un tout petit peu de recul. Et si on est éventuellement investisseur, c'est moins important pour les investisseurs, tant pis. Je parle des entrepreneurs qui sont vraiment la force vive du pays, comme disait Eric Bismuth avant moi. Pour eux, d'un côté, je veux dire, c'est sûr que c'est une mort certaine. C'est-à-dire que toutes les mesures en matière de droit du travail du Front Populaire... Et encore, il n'y a pas de programme, donc on ne peut même pas le juger. Puisque vous ne pouvez pas prendre le programme de Mélenchon et le programme de Glucksmann, ils n'ont rien à voir. Enfin, on sait que ce n'est pas business friendly. Et de l'autre côté, alors c'est assez intéressant ce qui se passe de l'autre côté, parce que de l'autre côté, les entrepreneurs misent sur une mélonisation, c'est le nouveau terme, du RN. C'est une aseptisation du programme, c'est un programme plus light. Ils sont en train de revenir en arrière sur la retraite, sur tout ça. Mais par contre, c'est intéressant, ce qui inquiète, c'est intéressant, très intéressant, ce qui inquiète, ce qu'on entend comme musique du côté des entrepreneurs, ce n'est pas l'inquiétude du programme du RN, dont ils se disent, bon, finalement, ils vont prendre un transfuge LR pour le mettre à l'économie, pour assurer les marchés, et ils vont faire du Mélanie. Ce qui inquiète, évidemment, c'est le blocage du pays. C'est-à-dire, personne n'imagine qu'il va y avoir un premier ministre RN sans que les syndicats, que ce soit la CGT, la CFD, TFO, bloquent le pays. Et ça, c'est vraiment la grande inquiétude. Alors, d'un côté, on a l'inquiétude d'un non-programme, mais dont les éléments qu'on entend déjà sont déjà effrayants. Et de l'autre côté, on a la peur d'un blocage du pays. Michael Zemmour, je voudrais revenir sur la question de l'OAT. Vous disiez, en sommaire, ça pose un problème démocratique de voir que c'est l'OAT qui décide. Mais dans un pays qui est endetté comme le nôtre, on a fait ce choix. C'est un besoin, aujourd'hui, pour payer le fonctionnement du pays, d'être endetté. C'est la dérive des dépenses sociales. Justement, ce que je veux dire, c'est que ce qui pose un problème démocratique, c'est qu'on est en période électorale. Et effectivement, mais c'est vrai dans tous les pays, on n'a pas trop de solutions. Il y a une mise sous pression des marchés, alors qu'on pourrait dire que, quand même, la première des décisions, c'est de délibérer collectivement en dehors des pressions extérieures. Il y a une période de réserve, il n'y a pas de période de réserve des marchés. Donc, on peut simplement regarder ça. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les finances publiques ne sont pas dans un bon état. Pourquoi elles ne sont pas dans un bon état ? Il y a plein de raisons. Il y a une conjoncture économique qui n'est pas favorable. Et puis, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement qui ont baissé les recettes publiques de l'ordre de 50 milliards. Donc, plus d'un point de PIB, un point et demi de PIB, qui manque aujourd'hui dans les caisses et qui créent un déficit en privilégiant les baisses de prélèvements obligatoires, l'impôt sur les sociétés, les impôts de production, les impôts sur les ménages. Donc, ces baisses, sans avoir de baisses de dépenses au même montant en face. Et, effectivement, il y a une incertitude, parce que quand vous regardez le programme du Rassemblement national, un des traits marquants économiquement, c'est encore des baisses de prélèvements obligatoires. Et donc, c'est encore, finalement, une fuite en avant vers le déficit, un déficit par un démantèlement des recettes publiques. Donc, là, il y a une inquiétude. Puis, si vous me laissez un instant, je voulais revenir sur cette image des entrepreneurs qui auraient peur de la liste du Front populaire, par exemple. Là, je les rencontre. Peut-être. Je ne sais pas si vous les rencontrez. Mais ce n'est pas toujours un bon calcul. Allez-y, Mickaël. Si, il y a aussi des juniors entreprises dans les universités et des entrepreneurs formés à l'université. En France, il y a une entreprise sur quatre, en dehors des auto-entreprises, qui est créée depuis le chômage. Vous savez qu'un des business angels français, c'est l'assurance chômage. Et la réforme de l'assurance chômage qui est en train d'être menée, sa principale mesure, c'est de raccourcir les droits à indemnisation. Il y a deux ans, la durée maximum d'assurance chômage, c'était 24 mois. Et donc, quand vous étiez entrepreneur que vous lanciez, vous aviez le droit à 60% de ces 24 mois pour lancer votre entreprise, soit comme capital de départ, soit vous payez. Les deux réformes de l'assurance chômage qui viennent d'avoir lieu, elles raccourcissent cette durée d'indemnisation chômage, un maximum à 15 mois. Donc ça veut dire qu'on a diminué de 40% l'aide à la création d'entreprises. Donc en fait, ça allait un peu vite que de penser que d'un côté, il y aurait, vous l'avez dit, une politique qui serait favorable à l'activité économique l'autre part. En réalité, à force de désorganiser la société française en remettant en cause le fonctionnement de la protection sociale et des services publics, le gouvernement, y compris le gouvernement actuel, met en danger, y compris la dynamique de création d'entreprises pour les personnes sans emploi. Marc ? C'est un discours politique, c'est pas un discours économique. C'est étonnant d'un professeur d'économie, c'est-à-dire que c'est un discours politique biaisé, puisqu'on entend que globalement, le grand mal, ça serait la réduction des recettes, ce qui est totalement aberrant. Je veux dire, personne ne dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas beaucoup à dire aujourd'hui que le problème, c'est la réduction des recettes, le problème sur lequel tout le monde s'accorde. Alors, je ne suis pas professeur d'économie, mais je pense que je fais confiance à la... Non, c'est le déséquilibre induit par une réduction des recettes. Je fais confiance aux autorités européennes, je fais confiance à toutes les institutions internationales, je fais confiance au FMI. Bon, bref, vous dites, le problème, c'est les dépenses. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Moi, je ne dis rien, moi, je me contente de ce que j'entends. Le problème, c'est le dérapage complètement délirant des dépenses pour défendre un modèle social qui, aujourd'hui, est un modèle qui est condamné. On n'a pas les moyens. Alors, je voudrais revenir là-dessus, c'est très intéressant, ce que dit Mickaël. Ce que dit Mickaël, il dit, en fait, c'est incroyable, il devrait y avoir une période de réserve. Il sait que ça ne peut pas être le... Mais il dit, c'est pas normal, on est sous pression. On parle des marchés, oui, comme pour que les marchés se restent tranquilles. Je veux dire, on s'est mis dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de défendre un système social, qui est un système social dont, il faut le rappeler, qu'il est quasiment unique au monde, et un des plus généreux du monde, malgré les réformes qui ont été faites, il n'y a pas eu de réformes qui ont été faites. Quand on se met dans une situation d'endettement pour financer un déficit qui n'est pas tenable, et ça, je vais dire une chose, les Français le comprennent très bien. Pourquoi ? Parce que les Français, eux, ils ne font pas ça. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, ils épargnent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas continuer à dépenser beaucoup plus pour tout le monde, alors qu'il faut se concentrer pour défendre les plus défavorisés, et ne pas avoir un système social qui est trop généreux pour tout le monde et pour des gens qui ne le méritent pas. Je pense que vous ne m'avez pas bien entendu. Ce qui s'est passé depuis 2017, c'est une réduction des recettes structurelles et qui est à l'origine d'une partie de l'accroissement du déficit. Et donc, les traiteux européens, par exemple, qui nous engagent, y compris les marchés, ils regardent l'équilibre entre recettes et dépenses, ils regardent la capacité à payer les intérêts. On a une capacité à payer des intérêts, il n'y a pas de doute, mais ça coûte cher. Et donc, ce qu'a fait le dernier gouvernement, c'est de réduire les recettes structurelles. Il a effectivement beaucoup dépensé, et à mon avis... Ça a quand même permis de faire baisser sacrément le chômage. Non, non, mais de baisser le chômage... Attendez, Mickaël... Ça n'a pas servi à rien. Non, non, mais attendez, attendez. Justement, on pourrait regarder dépense par dépense. Quand on dit qu'on baisse les dépenses, notamment pour les entreprises, je veux dire, il faut quand même regarder. Le chômage baisse, ça crée de l'investissement, ça crée de la croissance. C'est-à-dire que d'un côté, on a des dépenses sociales qui sont totalement stériles et qui favorisent vaguement une consommation, mais qui n'est pas durable et pas pérenne et qui ne crée pas de richesse... Ça, vous parlez du soutien à l'essence, par exemple... Mais tout ça, le bouclier tarifaire, toutes ces absurdités totales. Toutes ces absurdités totales. Mais pas que. Je pense que toute une série de mesures sociales sont des mesures qui sont totalement mal ciblées et qui doivent être totalement supprimées. Je ne dis même pas qu'elles doivent être adaptées, je dis qu'elles doivent être supprimées. Et de l'autre côté, vous avez quand même des incitations. Parce que cette musique qu'on entend de faire des cadeaux aux entreprises... Mais ça n'existe pas, une entreprise. Une entreprise, ce sont des employés, ce sont des salariés. Quand on fait des cadeaux aux entreprises, on réduit le chômage. Et ce n'est pas les 24 mois... Et d'ailleurs, je trouve ça très choquant de dire que finalement, c'est une opportunité de bénéficier du chômage pendant 24 mois pour finalement monter sa propre entreprise et bénéficier de l'aide sociale pour monter sa... Et ce n'est pas bénéficier de l'aide sociale. Ce n'est pas ça. L'esprit d'entreprise, Mickaël, ce n'est pas ça. L'esprit d'entreprise, ce n'est pas d'essayer. Alors Mickaël, sur les questions de recettes. C'est important parce que là, on est au cœur du sujet. Le vrai esprit d'entreprise, ce n'est pas de gratter sur le gouvernement, c'est de prendre son risque. Et donc, vous créez l'entreprise avec l'héritage de... Quand un entrepreneur démarre, d'abord, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Si on a un bon projet, on trouve des investisseurs, des investisseurs qui bénéficient de la baisse des impôts. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord ? C'est ça ce qu'on appelle... Donc il faut que l'argent donne de l'aide aux investisseurs pour aider les personnes à créer leurs entreprises. C'est ça ce qu'on appelle l'économie privée. On ne demande pas de donner de l'argent, on demande de moins de nous en prendre. Ça n'a rien à voir. Donc je vais reprendre sur deux points. Le premier point, moi je suis d'accord, la méthode en économie, c'est de dire, sur chaque dépense, il faut regarder ce qu'elle induit. Et ce qu'on n'a pas fait du tout sur les aides aux entreprises, il y a peut-être des aides aux entreprises qui sont favorables à l'activité, à l'innovation, etc. Le CICE par exemple. Et quand vous dites toutes, vous êtes maintenant justement les évaluations du CICE, elles montrent qu'on a payé beaucoup trop cher pour ce que ça rapporte en matière d'emploi. Le coût par emploi créé, il est estimé à de l'ordre de 200 000 euros par emploi créé. Donc ça c'est typiquement une aide sur laquelle les économistes, il y a un rapport qui va sortir bientôt, missionné par la première ministre. Alors le crédit d'impôt recherche peut-être ? Le crédit d'impôt recherche, il y a débat. Effectivement, c'est plutôt favorable à l'emploi scientifique. Par contre, il y a des effets d'aubaine très importants. Et donc justement, une bonne politique, c'est de regarder parmi les aides aux entreprises lesquelles sont efficaces et quand il y a des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'on paye beaucoup trop cher pour ce que ça rapporte en termes d'activité, il ne faut pas le faire. Et donc il ne faut pas le faire de manière indifférenciée. Et donc c'est vrai sur les aides sociales, il faut se poser la question de leur opportunité, mais c'est aussi vrai sur les aides aux entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand je parlais de l'assurance chômage qui est une protection, donc déjà l'assurance chômage, ce n'est pas une aide. L'assurance chômage, c'est une assurance sociale et qui a une fonction économique première, c'est que quand vous perdez votre emploi, par exemple, vous êtes journaliste, vous arrivez en fin de CDD, il faut continuer à payer votre loyer. Il faut du temps. Donc c'est une fonction économique. Tous les économistes sont d'accord pour dire que... Non, pas tous les économistes sont d'accord, ne dites pas ça. Je peux finir ma phrase. On n'a pas eu la fin de la phrase, Marc. On ne peut pas dire tous les économistes sont d'accord. Qu'un pays avec une assurance chômage est plus efficace qu'un pays sans assurance chômage parce que ça permet une meilleure allocation des ressources. C'est-à-dire que quand vous avez une qualification, il vous faut du temps pour trouver un emploi qui corresponde à votre qualification et pas être obligé d'accepter le problème. C'est un problème de durée, Michael. Ce n'est pas un problème de principe. Personne n'est contre l'allocation chômage. Mais quand vous dites je favorise une allocation chômage pour deux ans pour permettre à des gens de faire des essais, de créer des boîtes, ils essayent et puis de toute façon comme ils sont payés par l'État... Après, Marc, vous en connaissez... Non, j'aime le risque privé, moi. Je n'aime pas le risque sur le dos de l'État. Les personnes se servent de leur droit au chômage qu'elles ont acquise en travaillant pendant des années... Mais pas sur deux ans. Marc, vous en connaissez le chômage a permis de créer les boîtes. On en connaît plein. Mais si on leur disait... Et ces entrepreneurs-là, si on leur demande de renoncer à un an d'allocation chômage et de prendre de risques et d'aller vendre leur boîte parce que vous le savez... Mais vous mangez comment ? On l'organise ici. On organise des concours pour aller lever. On sait qu'il y a ce tissu formidable qui est grâce au crédit d'un point. Mais non, c'est l'épargne privée, c'est les fonds qui aident les boîtes. Ça veut dire que vous avez un capital. Ça veut dire que si vous n'avez pas un capital de départ, vous ne pouvez pas lancer une entreprise. C'est le capital privé. Non, mais c'est le principe du... Ah, mais Michael, c'est quand même le principe des investisseurs. Mais pendant un mois, deux mois, trois mois, pour trouver des investisseurs, vous mangez comment ? Mais pas deux ans. Vous êtes en train de caricaturer. Personne ne dit zéro allocation chômage. On n'est pas du tout en train de dire ça. On est en train de dire réduire la durée des allocations. Mais on n'a pas les moyens. C'est-à-dire le problème... Moi aussi, je suis pour cinq ans d'allocation chômage. Dix boucliers, dix plans de relance, qu'on soit... Je veux dire, mais on n'est pas à Euro Disney. C'est-à-dire que... Alors, Michael, vous répondez et après, on essaie de se projeter un peu. L'assurance chômage, elle est payée par les salariés en emploi. Via la CSG, via les cotisations employeurs. Ils se payent eux-mêmes cette assurance chômage. Le gouvernement, ce qu'il propose, l'assurance chômage est par ailleurs en excédent. Le gouvernement maintient les cotisations au même niveau, mais va baisser les prestations. C'est donc une baisse de rémunération. Vous avez une complémentaire santé. Si demain, je vous dis que vous avez le même salaire, mais qu'on supprime votre complémentaire santé, vous voyez bien que c'est une baisse de rémunération. Puisque... Je cotiserais moins, quand même. Non, vous cotisez pas moins, justement. Justement, ce qui se passe, c'est qu'on cotise de la même manière, mais la protection diminue. Donc, en fait, ce pour quoi vous êtes payé, ça contient vos salaires et vos protections. La réforme de l'assurance chômage, elle ne diminue pas les cotisations, mais elle diminue la protection des salariés en poste. Juste pour qu'on ait une représentation, au cours d'une carrière, il y a plus d'une personne sur deux qui va vivre plus de 50 jours de chômage. Plus d'une personne sur deux. Et donc, le sens de la réforme, c'est pas l'État qui diminue les aides, c'est on continue à cotiser autant, mais on sera moins protégé. Pourquoi ? Parce que l'État va se servir de l'excédent de l'assurance chômage pour rembourser son propre déficit. Oui, mais le déficit qui est lié à quoi ? Le déficit qui est lié à l'expos... Au baisse d'impôt dont on parlait tout à l'heure. Non, mais comment vous pouvez dire ça ? C'est quand même... Mais parce que c'est vrai ! Non, mais vous ne pouvez pas dire dans un pays où tout le monde dénonce le dérapage des dépenses, des dépenses publiques, des dépenses publiques. Personne ne critique, à part vous et quelques-uns. Vous pensez qu'il y a trop de dépenses publiques ? On ne parle que des dépenses publiques. Vous lisez le rapport du FMI, vous lisez le rapport de la Cour des comptes, vous lisez le rapport de la Banque Centrale Européenne, vous lisez le rapport de toutes les instances. Ils disent notre problème, c'est les dépenses. On a un système d'allocation... Attendez, parce que sur la question dépenses-recettes, on ne va pas vous mettre d'accord tout de suite. Il nous reste... Non, mais c'est un sujet important. C'est un sujet fondamental mais qu'on a bien usé. Il nous reste 3 minutes, 2 minutes 40, Marc, le 7 juillet, après le vote. Si on regarde les sondages, aujourd'hui, on est plutôt sur un Premier ministre Rassemblement National. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça a comme impact sur les marchés ? Sur les marchés, très mauvais. Alors, je vous dis, c'est ce que je disais au démarrage, c'est-à-dire qu'on a deux scénarios. On a un scénario parce que rien n'est joué. Je pense qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer du côté du Front Populaire. Donc, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, ni du côté RN, ni du côté Front Populaire. D'un côté, ce qui est intéressant, c'est que c'est le programme ou l'absence de programme ou le type de discours qu'on entend qui va faire peur, d'accord ? Aux investisseurs, ça c'est certain. Parce que quand on écoute Mickaël et qu'on est investisseurs en France, on a envie de se barrer. Donc ça, c'est certain. Et de l'autre côté, on va avoir ça, je pense, qui vont ravaler leur chapeau du côté du RN et qui vont faire du Mélanie bis. Ça, c'est certain. Par contre, évidemment, on va avoir, en tout cas, c'est ce qu'on anticipe, nous, et c'est pour ça qu'on appelle à la prudence dans tous les cas de figure. C'est-à-dire la prudence si on n'investit pas ? La prudence, c'est, alors j'ai envie de dire, on a la chance, je vais parler pour les investisseurs, on a la chance d'avoir une situation de taux d'intérêt qui permet d'avoir une situation d'attente qui est relativement rémunératrice. Mais en tout cas, l'investissement à risque, aujourd'hui, ce n'est pas l'investissement que je conseille, évidemment. Et donc, dans l'autre cas, d'un côté, on a peur d'un programme et des discours idéologiques qu'on entend ici. Et de l'autre côté, on a peur, probablement, d'un programme idéologique qui est tout aussi dramatique mais qui ne sera pas appliqué, mais par contre, d'un chaos social qui sera inévitable. Michael, est-ce que vous voulez réagir ? Il reste 30 secondes. Moi, je pense qu'au-delà des inquiétudes pour les investisseurs qui sont sans doute réels, les dangers qui font peser l'extrême droite ne se résument pas au niveau du CAC 40 ou au niveau de la dette. La restriction des libertés publiques, les politiques xénophobes qui sont au programme sont un danger social dans l'ensemble. Donc, je comprends que les investisseurs se posent des questions mais au-delà du danger démocratique. C'est-à-dire que vous avez quand même Mélenchon dans votre front populaire et vous parlez de démocratie. C'est quand même très drôle. Alors, on ne va pas refaire ce débat là maintenant parce qu'il nous reste 30 secondes. Ce soir, c'est votre argent 20 heures. Exceptionnel, on fait une spéciale élection. Justement, on ne va parler que de ça. On va parler de l'impact sur l'économie, de tous les programmes et des différents scénarios et de l'impact sur les placements et puis, qu'est-ce qu'on conseille aujourd'hui comme placement parce que malheureusement, il y a quand même l'importance de l'investissement. Ce n'est pas neutre. Merci. Vous avez manifestement plus peur d'une politique sociale que d'une politique xénophobe. J'ai aussi peur de Mélenchon que de Bordela. Quant à moi, j'ai la trouille tout court. Donc comme ça, on est tranquille. Merci à vous deux d'être venus. Merci Michael Zemmour pour votre participation.